Bonjour à tous, aujourd'hui je vais commencer à vous lire l'ouvrage La Synerchie ou le vieux rêve d'une nouvelle société par Jean Saunier. Alors sommaire, une réalité insaisissable, d'une synerchie à l'autre, d'après ce collaborationniste, l'affaire du 13 décembre de Marcel Déat à l'épuration, une interprétation de l'histoire contemporaine, une censure réactionnaire, réticence des historiens, synerchie et technocratie, politique occulte et occultisme politique, jésuite et franc-maçon, les sages de Sion, le roi du monde, un marquis inspiré, saint-Yves d'Alvèdre, une curieuse destinée, une œuvre étrange, de hautaines prétentions, la synerchie comme volonté, la théorie des fonctions sociales, les institutions synerchiques, comparaison avec les idées du temps, la synerchie comme représentation, la loi de l'histoire, les législateurs traditionnels, l'histoire synerchique, destin de l'œuvre synerchique, réformer les institutions de l'Europe, changer le cours de l'histoire de France, pour aborder le XXe siècle, un document révélateur, où n'est pas la synerchie, où l'a cherché, permanence de la synerchie occultiste, les problèmes du martinisme, Steiner l'éveilleur, le chemin de l'archétype social, du pacte de synerchique au mythe de la synerchie, qui sont les auteurs, les états généraux de la jeunesse, le rôle des anti-maçons, Il y a beaucoup d'artifices nécessaires dans le travail par lesquels nous adoptons la réalité à notre intelligence, Georges Sorel dans Réflexions sur la violence. Les dessous politiques ou politico-religieux de l'occultisme contemporain et des organisations qui s'y rattachent de près ou de loin sont certainement plus dignes d'attention que tout l'appareil fantasmagorique dont on a jugé bon de s'entourer pour mieux les dissimuler aux yeux des profanes. René Guénon, le théosophisme Une réalité insaisissable Au petit matin du 24 janvier 1937, un homme qui promenait paisiblement son Fox avenue du Parc des Princes fut assassiné en quelques minutes par un tueur habile et qui disparut aussitôt. Le comité secret d'action révolutionnaire, entré dans l'histoire sous le nom de Cagoule, que lui attribua par dérision un collaborateur de l'action française, avait ordonné ce crime, tôt comme il fera assassiner à quelques temps de là les frères Rosselli. La victime s'appelait Dimitri Novakine, banquier bien connu parmi les spécialistes. Il avait acquis auprès des milieux nationalistes la réputation d'un agent soviétique déguisé. N'avait-il pas dirigé une banque à Moscou avant d'être à la tête de la Banque Commerciale de l'Europe du Nord, qui passait pour être un organisme du commerce extérieur soviétique ? N'avait-il pas trouvé audience chez les partisans du Front Populaire, dont il était devenu un conseiller écouté en matière économique ? N'était-il pas franc-maçon et martiniste ? Ce crime souleva beaucoup d'émotions, une émotion d'autant plus grande d'ailleurs que ses motifs n'étaient pas très clairs et ne furent pas exposés par les auteurs du forfait. Aussi se dit-on très vite que seul de puissants et de mystérieux intérêts inconnus du vulgaire pouvaient l'expliquer. Quelques années plus tard, on vit donc surgir une thèse selon laquelle la cagoule n'aurait été dans cette affaire que l'agent d'exécution d'une autre organisation beaucoup plus mystérieuse qu'elle, la Synarchie. Navakine, informé des dessous de la finance et initié au mystère des sociétés secrètes, aurait été réduit au silence parce qu'il avait découvert l'existence de la Synarchie, ses soutiens financiers, ses complices qu'il surveillait. Cette hypothèse, qui circula sous l'occupation, devint pour beaucoup une certitude lorsque furent révélés d'autres crimes attribués aux Synarches, crimes considérés comme d'autant plus probants que leurs inspirateurs étaient moins connus. Ainsi le « suicide » de Jean Coutreau, curieux homme, polytechnicien, homme d'affaires, philosophe, unijambiste, en proie au rêve d'une rénovation totale de la société, un suicide bien sûr, mais allez savoir, on peut être contraint au suicide. D'ailleurs, ces deux secrétaires, Franck Théalé et Yves Paringot, n'ont-ils pas eu des morts étranges, qui n'ont certes pas fait l'objet d'informations judiciaires ? L'impunité n'est-elle pas la preuve de la toute-puissance de ceux qui perpétrèrent ces crimes ? Il y a encore l'assassinat mystérieux, vraiment mystérieux celui-là, de Constant Chevillon, un homme de lettres doux et affable, qui était aussi le grand maître de l'organisation paramaçonnique dénommée « Ordre martiniste » et par là même, fort au courant des implications occultistes de la synarchie. Si l'on en croit la rumeur publique, ces cinq cadavres seraient ceux d'hommes qui, à un moment ou à un autre, auraient été dans une situation leur permettant d'en savoir long sur cette mystérieuse organisation, et d'ailleurs cette dernière, en les assassinant, n'aurait fait que mettre à exécution la menace contenue dans l'avertissement qui ouvre le document pompeusement dénommé « Pacte synergique révolutionnaire pour l'Empire français ». « Toute détention illicite du présent document expose à des sanctions sans limite prévisible quel que soit le canal par lequel il a été reçu. Le mieux, en pareil cas, est de le brûler et de n'en point parler. La révolution n'est pas une plaisanterie, mais l'action implacable régie par une loi de fer. » C'est une citation. « Ce préambule serait-il l'aveu de ces crimes impunis, qui sont alors ces redoutables cynarques ? Que veulent-ils ? » C'est bien sûr à ces questions que doit répondre ce livre à la suite d'une longue enquête. Aussi convient-il que, dès l'abord, on appelle l'attention sur un point important. La réponse à ces questions sera complexe, à l'image de l'énigme posée, mais c'est pour une raison très simple. Comme son fils présumé, le technocrate est toujours réputé sans entrailles, « Le cynarche est toujours sans aveu ». Personne, en effet, jamais n'a reconnu son appartenance à une société politique secrète dénommée la cynarchie. Discrétion remarquable dans ce domaine politique où chacun estime que ce qu'il fait savoir emporte plus que ce qu'il fait, et qui devient tout à fait exceptionnel si on songe à la fierté immense et bien légitime qui pourrait inspirer la participation à une entreprise aussi étonnante et qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire. Car cette cynarchie aurait été capable de s'emparer des plus importants leviers de l'État, de saboter de l'intérieur l'œuvre socialisante du Front populaire, de préparer de longues mains et à la barbe des fins limiers de la sûreté l'effondrement militaire et politique de la Troisième République, assez habile pour prendre le pouvoir sous Pétain et le conserver sous De Gaulle, assez puissante pour inspirer aujourd'hui le gouvernement de Jacques Chaband-Elmas comme en d'autres temps ceux de François d'Arland ou de Pierre Mendès-France, invisible, conquérante, inébranlable et impunie, puisqu'en cinquante ans, nul n'a jamais eu le loisir de la trahir ou de l'accabler. La cynarchie serait donc une donnée politique permanente, une puissance plus forte que tous les régimes. D'ailleurs, petite parenthèse à ce propos, c'était André Ardelay, qui, il me semble, dans le seuil du jardin, disait « Vous avez dû sentir derrière les apparents changements extérieurs des régimes politiques cette permanence des idées. » Le lecteur ne s'étonnera donc pas de ce que la quasi-totalité de la littérature qu'il a pu parcourir à son propos soit faite de dénonciations partisanes, véhémentes et indignées. Il aura d'ailleurs souvent constaté que, suivant une logique très particulière, un grand nombre d'auteurs ont fait, de l'absence d'aveu de la part des cynarches, l'aveu décisif de leur cynisme et de leur puissance, la preuve par excellence que cette cynarchie n'est pas une organisation ordinaire, franc-maçonnerie ou compagnie du Saint-Sacrement, mais une société secrète supérieure, ce qui explique et excuse que l'on ne puisse administrer, en ce qui la concerne, aucune preuve matérielle, mais seulement exhiber son intime conviction. Il s'en suit, le champ étant libre pour toutes les hypothèses tôt façonnées en certitude, que les cynarches ont été présentées sous les apparences les plus diverses, quelquefois les plus hétéroclites, technocrates, adhérents d'une sorte d'opus déi, ministres de Vichy, ultras de la collaboration, résistants de l'organisation civile et militaire, cinquième colonne, jésuites, réactionnaires et valets du patronat de droit divin, intégristes, membres du MRP, partisans de la troisième force, pianistes de l'entre-deux-guerres, néo-socialistes, adhérents de Patrie et Progrès, ou du Grand Priory des Gaules, groupes de Bilderberg, gaullistes de gauche, c'est-à-dire à peu près n'importe quoi, car cette liste, on le verra, est loin d'être exhaustive. L'important est que, pour tous ceux qui la dénoncent, l'action des synarches soit une évidence. Trait quemque sua voluptas. Tout se passe comme si chacun avait son synarche, ennemi intime, familier, flatteur même, puisqu'il est supérieurement intelligent, commode, puisqu'il permet de ne pas chercher plus loin l'explication des ressorts profonds de la politique, c'est-à-dire de l'histoire. Entre ces crimes redoutables et impunis et cette débauche de théories contradictoires, où est la vérité sur la synarchie ? Pour le savoir, il ne faut pas craindre de s'aventurer dans une sorte de descente aux enfers de la logique, afin de voir clairement quelles obsessions ont été dénommées synarchies depuis qu'on use de ce terme de procéder, en un mot, à une sorte de phénoménologie de la synarchie. Ce n'est qu'après ce premier tour d'horizon qu'il sera possible de résoudre le problème. Mais il importe de souligner qu'aucune solution satisfaisante ne pourrait être apportée si, comme l'ont fait tous les auteurs précédents, on négligeait un des deux domaines où se rencontrent la synarchie, politique et occultisme. Il faut voir les deux ensembles et tenir solidement chacun des deux bouts de cette étrange chaîne, qui, elle, est unique, car elle est faite d'une même logique, d'une même représentation de la trame des destinées humaines. C'est de ce point de vue qu'on examinera donc, sur ces deux plans, l'idéologie et l'action des synarches réelles ou supposées. Il deviendra alors possible de s'interroger légitimement sur le point de savoir si, aujourd'hui encore, certains faits politiques ne trouveraient pas à s'expliquer par l'action de la ou d'une synarchie, chef d'orchestre invisible, d'un mystérieux complot international. Quelques idées qu'on se fasse de la synarchie en abordant cet essai d'explication, c'est-à-dire qu'on la tienne pour une réalité solide ou pour un assemblage hétéroclite de croyances vaines, il est nécessaire qu'on ne perde jamais de vue qu'elle est d'abord une représentation de ce qui meut l'histoire et que, par conséquent, cette représentation est d'autant plus heurtée et plus contradictoire que les faits politiques qu'elle veut expliquer ont été plus violents et plus incompréhensibles. On ne s'étonnera donc pas que ce terme ait eu son cours le plus libre et son grand succès quand les Français abasourdis ont tenté de s'expliquer les faits survenus dans leur pays entre 1940 et 1945. D'une synergie à l'autre Dans quelles conditions le mode de synergie apparu-t-il dans le vocabulaire politique français ? Pour le savoir, il suffit d'ouvrir les journaux qui paraissaient en France sous l'occupation. Un grand nombre d'entre eux se mirent à partir de 1941 à dénoncer avec des révélations sensationnelles la criminelle entreprise des synarcs. Force est de reconnaître que la plupart des personnages qui se livrèrent à cet assaut quasi quotidien contre les forces occultes étaient loin d'être remarquables sous le rapport de l'intelligence et de la vertu et n'inspirent que rarement la confiance. Au premier rang d'entre eux, il faut citer Pierre Constantini, ancien héros de la Première Guerre qu'un anticommunisme viscéral avait conduit à cagouler au Comité Secrets d'Action Révolutionnaire. Il avait au surplus réjoui le monde politique lorsqu'en juillis 1940, il avait déclaré personnellement la guerre à l'Angleterre. fondateur d'une Ligue française d'épuration, d'entraide sociale et de collaboration européenne, je cite, le programme est clair, il fut aussi l'un des signataires avec D.A., Deloncle et Doriot du premier appel pour la Ligue des volontaires français contre le bolchevisme en juillet 1941. Son journal, l'appel, fut un des plus orduriers de toute la presse dite collaborationniste, à tel point d'ailleurs que Constantini fut à la Libération reconnu responsable pour insuffisance mentale. Reconnu irresponsable, pardon. C'est en tout cas dans cette feuille que parut le 6 juin 1941 une des premières allusions publiques à la synarchie désignée comme la plus secrète et la plus nocive des loges maçonniques. Peu après, en août 1941, paraîtront de plus substantielles révélations sous la signature de Paul Riche, un ancien vénérable de loge converti à la Révolution nationale et à l'antimasonisme. A vrai dire, ce factum ne renseigne guère que sur la véhémence et les hantises de son auteur qui conclut « J'accuse une bande organisée d'avoir fomenté un complot contre la vie et l'avenir de la patrie. Les accords de montoir ont été sabotés par la synarchie. Entre autres buts, le mouvement synarchique poursuit la sauvegarde des intérêts juifs. » La synarchie est donc alors représentée comme un nouvel avatar de l'entreprise attribuée de longue date aux « sages de sillon » entre guillemets. Les dénonciations de Paul Riche ne sont qu'une nouvelle formulation de l'antisémitisme le plus vulgaire. Elles sont donc caractéristiques d'un des premiers usages du mot. Mais elles valent encore d'être mentionnées en raison des commentaires auxquels elles ont ultérieurement donné lieu et qui, pour leur part, sont très révélateurs de l'étrange mythologie de la synarchie. À la Libération, en effet, Paul Riche, moins heureux que Constantini, fut condamné à mort et exécuté. Excellente occasion pour certains d'élaborer un roman. Henri Coston, par exemple, n'a pas craint d'affirmer que les tribunaux de l'épuration n'ont pas manqué les antisynarchistes et encore que, par sa mort, Paul Riche avait payé, je cite, non seulement sa trahison envers le Grand Orient, mais aussi ses révélations sensationnelles sur la synarchie. Ce sont des choses que l'on ne pardonne pas. Fin de la citation. L'insinuation, qu'on dirait plaisante si la réalité n'était tragique, ne peut être sérieusement retenue pour deux raisons. La première est que les tribunaux de l'épuration n'eussent pas été fâchés de retenir le synarchisme parmi les chefs d'inculpation et l'on verra que la question fut évoquée dans de nombreux procès. Et bien que leur antisynarchisme ait été d'une tout autre tendance politique que celui de Paul Riche, on ne peut dire qu'il les ait conduits à accabler ce dernier. La deuxième raison est que le collaborateur de l'appel et du pilori avait à payer, comme dit Henri Coston, une longue suite d'appels au meurtre dont certains étaient d'ailleurs proches de la démence. Qu'on en juge par ce morceau choisi, je cite, « Mort aux Juifs, mort à la vilainie, à la duplicité, à la ruse juive, mort à l'argument juif, mort à l'usure juive, mort à la démagogie juive, mort à tout ce qui est faux, sale, lait, répugnant, négroïde, métisse, juif. » C'est le dernier recours des hommes blancs traqués, volés, dépouillés, assassinés par les sémites et qui retrouvent la force de se dégager de la formidable étreinte. Mort, mort aux Juifs. Oui, répétons-le, mort, mort aux Juifs. Là, le Juif n'est pas un homme, c'est une bête puante. On se débarrasse des poux, on combat les épidémies, on lutte contre les invasions microbiennes, on se défend contre le mal, contre la mort, donc contre les Juifs. Fin la citation. Il faut assurément une certaine innocence pour affirmer que l'auteur de ces lignes n'a payé de sa vie que ses révélations sur la Synergie, d'autant que l'ensemble de ses articles est de la même eau. Mais il y a plus encore. Ces divulgations, entre guillemets, avaient été soumises à la censure des autorités d'occupation qui n'avaient vu aucun obstacle à leur publication. Elles mettaient pourtant en accusation le gouvernement de Vichy, à commencer par P. Puche, ministre de l'Intérieur, à vrai dire, il n'y a là aucune contradiction si l'on admet que les censeurs allemands ne pouvaient que souscrire à tout ce qui servait la cause de la collaboration totale, fût-ce en dénonçant la tièdeur de certains ministres du maréchal en ce domaine. Il est frappant de constater que ce comportement des censeurs allemands qui s'explique de manière logique a donné lieu à des interprétations tout à fait irrationnelles qui me paraissent significatives des inductions abusives que le lecteur doit s'attendre à rencontrer souvent quand il s'agit de la Synergie. Pour Géofroy de Charney, l'auteur auquel on par la suite recourut systématiquement tous ceux qui ont écrit sur la question et l'un des principaux responsables des confusions ont généralement répondu à son propos. Il est évident que les autorités d'occupation qui n'ont jamais cessé d'accorder une protection soutenue et efficace au mouvement sinarchique français avaient laissé passer ces articles de divulgation en vue de pouvoir observer les réactions qu'elles allaient susciter d'une part et peut-être aussi à titre de semence en vue de réchauffer le zèle des grands affiliés qui étaient alors dans les conseils gouvernementaux de Vichy au moment où commençait la guerre germano-russe c'est-à-dire la vraie la seule guerre. Peu de temps après un autre auteur qui a consacré sa vie à pourchasser la sinarchie dans tous les domaines Roger Menvé va systématiser cette thèse en affirmant toujours son ombre d'une preuve que les premières dénonciations de la sinarchie furent inspirées par les plus hautes influences de la sinarchie désireuses le pouvoir étant pris la république étranglée et le pouvoir clérical installé d'épurer les cadres du mouvement et de dévier le ressentiment populaire vers d'autres entités responsables tant de machiavélisme force l'admiration car à suivre nos auteurs il faut soupçonner de sinarchisme tous ceux qui dénoncent l'action de la sinarchie au moins autant que ceux qui font silence à son propos en matière de sinarchie nul n'est innocent mais avant de s'engager dans les voies tortueuses peuplées d'émissaires et d'agents mystérieux il est indispensable de scruter le contexte politique de cette affaire pour voir si en lui-même il ne fournit pas des indications plus rationnelles sur le comportement des groupes et des forces politiques en présence or ce contexte politique est relativement clair le 13 décembre 1940 Pierre Laval chef du gouvernement a été renvoyé par le maréchal à la suite d'une conjuration dans laquelle prédominent des amis de l'action française dont plusieurs étaient aussi des anciens de la cagoule tous les auteurs sont aujourd'hui d'accord et les ministres compromis dans l'expulsion de Laval n'appartenaient pas tous à l'action française mais les mesures décisives et irréversibles furent bien prises par des sympathisants comme du moulin de la Barthette et Aliber les groupes de protection qui les exécutèrent créés par le colonel Groussard étaient conduits par des anciens dirigeants du Czar C.S.A.R. tel Méténier et Henri Martin c'est d'ailleurs ce dernier mort en 1969 après avoir conduit jusque sous la 5ème république une attitude de comploteur patentée trop connue pour être sérieuse qui dans l'hiver 1940-1941 met en branle toute l'affaire dès la constitution du gouvernement d'Arland en février 1941 il se rendit compte que la tendance qu'il représentait et qui s'était donné bien du mal vis-à-vis de l'opération du 13 décembre avait tiré pour d'autres les marrons du feu les nationaux désireux de se débarrasser de Laval qui était trop l'homme des allemands avaient agi mais c'était une autre équipe celle du gouvernement d'Arland qui prenait le pouvoir aussi Martin et ses amis jugèrent-ils que leur rang avait été noyauté voire gangréné par une conjuration habile d'où les premières notes mises en circulation sous le manteau pour dénoncer l'action de la synergie quant aux amis de Laval et aux tenants de la collaboration étroite avec le Reich ils ne saisirent pas davantage la complexité de l'affaire et se mirent à dénoncer les membres du gouvernement d'Arland comme les inspirateurs du 13 décembre Deux tendances politiques assez différentes reprirent chacun de son côté les accusations de sinarchisme pour attaquer le nouveau gouvernement Ainsi s'explique le fait que la plupart de ceux qui en 1941 se posent en dénonciateurs de la sinarchie étaient liés au Rassemblement National Populaire RNP fondé en février dans lequel les deux tendances sont représentées par Marcel Déat l'ancien socialiste et par Eugène Deloncle l'ancien cagoulard assisté de Jean Fillol qui avait été mêlé étroitement à l'assassinat de Navakine Ce n'est évidemment pas par hasard si dès sa création le RNP lance contre le gouvernement d'Arland une campagne dans laquelle on retrouve tous les arguments qui seront à peu de temps de là repris contre la sinarchie Le gouvernement est accusé de tous les maux qui accablent la France à cause du 13 décembre Juifs, maçons internationaux et financiers le dirigent occultement Jean Luchère dénonce avec fougue sa duplicité sinarchique Je cite « A l'instant où le gouvernement maintient à son poste René Belin l'homme des pétroliers de Londres et de New York où il nomme pour les négociations franco-allemandes l'homme qui est l'un des principaux associés de la banque juive il affirme sa volonté de collaboration avec le Reich » Fin la citation Tel est alors le contenu politique immédiat des accusations de sinarchisme Mais avant que le mythe ne s'impose il faudra une longue campagne politique dont le protagoniste principal va être l'ancien néo-socialiste Marcel Déat On possède sur le rôle de ce dernier un document essentiel pour une bonne compréhension de cette première phase de la sinarchie L'ouvrage que lui a consacré l'un de ses anciens collaborateurs Georges Albertini qu'il me paraît indispensable de citer longuement car il décrit fort bien les démarches intellectuelles des dénonciateurs de la sinarchie Après avoir exposé que Déat ne pardonnerait pas à Darland d'avoir été le complice du coup du 13 décembre dont il le soupçonnait même d'avoir été l'investigateur il dit que son grève principale contre l'amiral était d'avoir été l'artisan de l'arrivée au pouvoir de la sinarchie Il avait la conviction qu'il partageait avec beaucoup d'autres qu'un gouvernement occulte se dissimulait derrière le gouvernement légal auquel il avait délégué quelques-uns des siens et qui tiraient les ficelles de la politique officielle Je cite « Ce n'est pas ici le lieu d'établir que la sinarchie n'a jamais existé Déat pensait rigoureusement le contraire Il l'écrivait souvent sans avoir jamais eu la moindre preuve de l'existence de ce gouvernement occulte Déat pensait également qu'un certain nombre de ministres étaient délégués par elle pour faire triompher sa politique Comme il ne savait pas très bien lesquels il désignait au hasard les ministres techniciens ou polytechniciens C'est ainsi qu'il comptait parmi les sinarques Pucheux, Boutillier, Berthelot, Leïdeux, Bichelonne avant de le connaître, Barnaud, Baudoin, Jacques Leroy-Ladurie, Guérard, Benoît Méchant et même Marion ce qui est plus surprenant encore Cette liste n'était pas immuable Elle s'étendait au gré des informations incontrôlées et des propos de salles de rédaction à cours de copie Le sens de la dénonciation est donc clair Le sinarchie première manière est pour Déat poussé au pouvoir par la banque Worms Il aurait écrit La bande Worms qui depuis le 13 décembre tenait le haut du pavé à Vichy Ceux-ci inlassablement répétés en des dizaines d'articles d'allusions voire de jeux de mots L'un des plus connus étant On ne nous parle plus de la diète de Worms A Vichy, ces messieurs se sont mis à table Fin la citation On conçoit donc aisément qu'après une telle campagne certains comme Fernand Obrinon aient pu penser que l'attentat dont furent victimes Laval et Déat le 27 août 1941 était une vengeance de la sinarchie Pourtant, à l'aveu des amis de Déat alors que la dénonciation de la sinarchie n'est à ce moment qu'une affaire de pure circonstance et de conviction il paraît intéressant de comparer le témoignage qui est aussi à sa manière un aveu d'un des principaux dirigeants du gouvernement accusé de sinarchie Yves Boutillier alors ministre des Finances En 1941 la nouvelle se répandit qu'une société secrète la sinarchie avait entrepris d'administrer l'économie française pour le compte de puissants intérêts internationaux M. Marcel Déat et les tenants de la pleine collaboration avec le Reich avaient été fort déçus d'assister à la fin du mois de février à la constitution d'un cabinet où conformément à la volonté du maréchal Pétain et de l'amiral d'Arland aucun de leurs amis n'avait pu trouver place Il s'agissait donc que de discréditer le nouveau ministère auprès des autorités allemandes comme auprès de l'opinion française La présence dans ce ministère de deux personnes appartenant au même groupe d'affaires il s'agit de la Banque Worms M. Pucheux ancien normalien M. Barnot ancien inspecteur des finances donna à Marcel Déat la solution Une mystérieuse association venait de s'emparer du gouvernement Déat en bon démagogue savait que rien n'excite l'imagination populaire comme ses affamulations compliquées ses plans concertés ses complots bizarres où la politique et la finance l'idéologie et les intérêts sont mêlés comme si le capitalisme avait besoin de stratagèmes de mots d'ordre et de congrégations pour être puissants Fin de la citation On retiendra l'aveu admirable de cette dernière phrase qui vaut sans doute les plus longs commandaires donc je vais relire ce passage comme si le capitalisme avait besoin de stratagèmes de mots d'ordre et de congrégations pour être puissants Ainsi donc apparut la synergie dans le vocabulaire politique français Sa carrière ne faisait que commencer car rapidement le mot allait désigner une autre réalité que celle de ce groupe qui torpillant la révolution nationale et la collaboration tentait d'établir le pouvoir de ces grands techniciens au service du capitalisme que Burnham appellera les managers Pendant que les démagogues occupaient ce qu'il est convenu d'appeler l'opinion publique avec des révélations aussi contradictoires que fracassantes s'élaborait une littérature confidentielle faite de notules notes rapports fabriqués par des officines semi-policières de tous bords et dont la diffusion dans des milieux généralement bien informés mais peu critiques allait permettre l'apparition d'une deuxième image de la synarchie Cette deuxième synarchie n'est plus en effet une société secrète qui sabote la révolution nationale tout au contraire elle est l'explication de cette dernière elle est vichy dans son ensemble et dans toutes ses nuances du double jeu à la collaboration totale La synarchie devient ce qui a suscité le nouveau monde politique né de l'effondrement de la république qu'elle a préparé comme elle a préparé délibérément la défaite militaire Elle est au fond l'anti-république et elle est unique quelles que soient les divergences politiques apparentes de ses affidés On voit bien que le mot prend ici une signification tout à fait différente de l'acceptation admise par D.A. Et pour bien comprendre comment il en est arrivé là il est nécessaire de revenir sur ces libelles et notes qui circulèrent dans le monde clos de Vichy J'ai eu pour ma part entre les mains des dizaines de ces documents anonymes qui dénonçaient le caractère synarchiste d'ailleurs non défini de l'activité de tel ou tel personnage Il ne servirait à rien cependant de les recenser et de les analyser tous Mieux vaut se faire une idée de l'atmosphère dans laquelle ces idées étaient reçues grâce au journal politique tenu durant toutes ces années par Pierre Nicole qui avant la guerre avait été le président d'un comité du salut économique dévoué aux intérêts des petites et moyennes entreprises et fut à Vichy pendant toute l'occupation l'informateur des dirigeants du patronat français René Gilouin affirme qu'il fut aussi l'un des agents de renseignement de Laval Établi à l'hôtel des ambassadeurs il fréquentait tous les milieux politiques économiques journalistiques et autres proches du nouveau pouvoir pour informer au jour le jour ses mandants Et on retrouve bien dans son journal la trace des libelles mises en circulation et leurs répercussions sur le fragile pouvoir vichysois 3 juin 1941 je cite On parle à mot couvert d'une organisation secrète Synergy réunissant des polytechniciens A la tête de cet organisme se trouveraient Boutillier et Bertelot ainsi qu'un nombre important de hauts fonctionnaires des finances et des travaux publics 11 juin 1941 Chevalier a eu avec le maréchal un entretien au cours duquel il a expliqué au chef de l'état ce qu'était l'organisation occulte connue maintenant sous le nom de mouvement synergique 12 juillet 1941 J'ai été amené à rencontrer un officier du deuxième bureau de la marine chargé d'une enquête sur les agissements de la banque Worms D'après cet officier supérieur l'amiral aussi bien que le maréchal désire connaître exactement ce que représente la pression exercée par l'équipe d'Hippolyte Worms 14 juillet 1941 Dans la journée de sources très différentes j'apprends que la synergie serait dévoilée et connue cette révélation causerait de grosses difficultés à ses membres Après l'enquête menée par l'entourage du maréchal on dit que 140 personnes seraient appréhendées il y a maintenant un caboutillier nettement posé et ainsi de suite Pendant des mois le journal de Nicole va refléter des informations de toutes sortes qui circulent un peu partout sur la synergie puisqu'on parle même de la réunion en octobre 41 à Berne d'un groupe synergiste international réunissant des allemands des anglais des américains et des français Les enquêtes sont alors menées de toutes parts dont les résultats ne sont pas toujours publiés ainsi celle du chanoine Moncel conseiller de l'ambassade de France auprès du Vatican et ami personnel du maréchal celle du docteur Clay celle du docteur Michel représentant à Paris de l'économie du Reich et combien d'autres dont il n'est pas encore possible de faire état Inévitablement les réseaux de renseignements français et alliés eurent à connaître de l'affaire Documentation et intoxication aidant on ne s'étonnera pas que beaucoup aient eu à cœur d'embrouiller à plaisir les informations relatives au rôle réel ou supposé de la synarchie L'une au moins de ces enquêtes officielle ou privée devait pourtant contribuer de manière décisive à la mutation de la notion de synarchie celle qui aboutit au rapport dénommé rapport Chavin dont de larges extraits seront produits dans l'annexe documentaire Inévitablement les réseaux de renseignements français et alliés eurent à connaître de l'affaire Documentation et intoxication aidant on ne s'étonnera pas que beaucoup aient eu à cœur d'embrouiller à plaisir les informations relatives au rôle réel ou supposé de la synarchie L'une au moins de ces enquêtes officielle ou privée devait pourtant contribuer de manière décisive à la mutation de la notion de synarchie celle qui aboutit au document dénommé rapport Chavin dont de larges extraits sont reproduits dans l'annexe documentaire Le commissaire Henri Chavin avait été nommé directeur de la Sûreté Nationale en septembre 1940 A ce poste il avait bien sûr eu à connaître de l'affaire du 13 décembre et c'est lui qui sur l'ordre du ministre Pérouton avait désigné le commissaire Mondanel pour procéder à l'arrestation de Laval Lorsqu'après la démission du ministre de l'Intérieur le poste fut pris en charge par Darland lui-même puis par Pucheux Chavin conservera la responsabilité de la Sûreté jusque là rien que de très normal dans le monde feutré d'une haute administration alors comme aujourd'hui tout dévoué de par sa nature même au maître du moment Ce qui est plus étonnant c'est que ce fonctionnaire important va avoir dans l'affaire de la Synergie un comportement étrange Son nom reste en effet attaché à un rapport confidentiel sur la société polytechnicienne dite MSE Mouvement Synerchique d'Empire ou CSR Convention Synerchique révolutionnaire qui très vite allait être recopiée diffusée à des milliers d'exemplaires manuscrits dactylographiés et même imprimés Disons-le tout de suite Chavin n'est pas l'auteur du rapport qui porte son nom Il l'a seulement transmis Ce document est en effet visiblement antérieur au remaniement ministériel du 18 juillet 1941 au cours duquel François Levy II fut nommé à la production industrielle en remplacement de Pucheux qui devenait ministre de l'Intérieur Or dans la liste des prétendus SINARC Pucheux est simplement désigné comme secrétaire d'État à la production industrielle Ce texte faisant lui-même allusion à un dossier remis au maréchal au mois de mai 1941 qui aurait été le fruit des indiscrétions de Jean Coutreau mort peu après On peut penser que le rapport Chavin est le résultat d'une enquête ouverte à cette époque Après cette affaire Chavin ne fut pas comme on l'a souvent dit muté dans un petit poste de province mais il est de fait que la promotion qui le fit entrer en septembre 1941 au Conseil d'État ressemble bien à une disgrâce telle qu'on la pratique dans la haute administration Que son nom lui demeure attaché à tort ou à raison il n'en reste pas moins que le rapport Chavin constitue un document essentiel pour définir la deuxième acception de la synarchie dans le vocabulaire politique français C'est en effet cette analyse que nous retrouverons corrigée sur certains points agrémentée sur d'autres sous la plume de tous les auteurs qui ultérieurement traiteront de la synarchie Elle est simple La synarchie est une société secrète fondée en 1922 dont l'un des membres dirigeants fut entre les deux guerres Jean Coutreau animateur de nombreuses associations de cadres le groupe X-Crise le Centre Polytechnicien d'Études Économiques le Comité National de l'Organisation Française le Centre d'Études des Problèmes Humains et quelques autres qui auraient constitué des organismes de noyautage dans les milieux économiques administratifs ou dans les groupements humanistes entre guillemets on dirait en langage occulte des cercles exotériques Cette société secrète délibérément anticommuniste aurait eu pour objectif de créer une nouvelle idéologie révolutionnaire capable de rendre vaines toutes les autres considérées comme surannées ou pernicieuses Après lui avoir accès au pouvoir en juillet 1940 tous ses efforts auraient tendu 1. à vider la révolution nationale de toute mesure susceptible d'être considérée comme socialisante ce qui on peut dire n'était pas une tâche surhumaine tant la dite révolution était réactionnaire dans son essence même 2. à saper à la base toute tentative d'affaiblissement de la domination économique de certains groupes capitalistes internationaux 3. à sauvegarder par tous les moyens les intérêts américains fut-ce-t-il juif liés au groupe financier intéressé au mouvement 4. à faire échec à toute tentative d'organisation économique européenne de nature à rendre ce continent indépendant de l'Amérique A priori, ces griefs ne sont guère différents de ceux des partisans de la collaboration avec le Reich qui, comme Jean Luchère dénonçaient en Messieurs Bélin et Boutillier les représentants des grands intérêts américains Mais ce qui est nouveau dans cette conception de la synarchie c'est que son action soit imputée au capitalisme à le plus réactionnaire à certaines couches de l'armée et de l'église accusées comme par les marxistes d'avoir suivi délibérément un plan préétabli La conclusion du dit rapport est remarquable à cet égard et doit être considérée comme le schéma fondamental qui sera repris par le plus grand nombre des auteurs Je cite Le mouvement synarchique d'Empire représente donc essentiellement à la fois un épisode de la lutte du capitalisme international contre le socialisme et une tentative puissante d'impérialisme financier visant à assujettir toutes les économies des différents pays à un contrôle unique exercé par certains groupements financiers de la haute banque lesquels assurerait ainsi sous couvert de la lutte contre le communisme un monopole de fait sur toute l'activité industrielle, commerciale et bancaire Sur le plan français le noyotage par le MSE de la banque de la haute industrie et des administrations de l'Etat s'est poursuivi méthodiquement depuis 1922 cependant que parallèlement à ce mouvement le recrutement du CSAR se développait au sein des hauts cadres de l'armée En 1937 les affiliés du MSE étaient fort nombreux déjà en place au sein et à la tête des grands organismes de l'Etat mais le CSAR échoua dans sa tentative insurrectionnelle de prise du pouvoir arrestation de M. Deloncle le 25 décembre 1937 La révolution ayant ainsi avorté un accouchement au fer devenait nécessaire et fut pratiqué par l'armée allemande lors de sa promenade militaire du 10 mai au 23 juin 1940 Nombre de chefs français facilitèrent l'opération grâce à une conception prévoyante du patriotisme mais qui devait devenir officielle et nationale deux mois plus tard Le 15 juillet 1940 presque tous les conjurés du MSE étaient en place Il y eut donc peu à changer dans le haut personnel de l'Etat Il ne resta plus qu'à renvoyer les membres du Parlement dans leur foyer et à récompenser le zèle des officiers généraux ayant su avec habileté faciliter une révolution par un désastre L'exploitation du pouvoir suivait avec une remarquable rapidité qui traduit et met en évidence d'ailleurs l'existence d'un plan préalablement établi et sûrement concerté Un mois après la prise de pouvoir 18 août 1940 une loi organise la formidable pyramide des comités d'organisation et de répartition qui réalise la concentration de toute l'industrie française entre les mains de quelques affiliés Onze mois plus tard 6 juillet 1941 une loi sur la réforme bancaire coiffe solidement le sommet de cette pyramide en plaçant l'organisation et le contrôle de toute l'activité bancaire entre les mains de quelques financiers appartenant au même groupement Exploitation combien facile avec la nouvelle structure de l'État Les grandes administrations du pays sont devenues les services extérieurs de la banque Worms et le journal officiel sert de véhicule aux décisions de son conseil d'administration dont les hauts fonctionnaires de l'État ne sont plus que des agents d'exécution Une année aura donc suffi pour que la signification profonde de la drôle de guerre de 1939-40 apparaisse enfin en pleine lumière Une révolution camouflée et dissimulée sous un désastre militaire obtenu par une bataille truquée en vue de concentrer l'économie du pays entre les mains d'une mafia au service de puissants intérêts internationaux Et ceci réalisé en France sous le haut patronage de l'Église complice du drame immense de par le fanatisme de certains membres de son clergé ou simplement victime de certains autres mais en tout cas étroitement associé aux bénéfices de l'opération Fin de citation On ne saurait dire que cette thèse soit à proprement parler marxiste Il n'est pas douteux en tout cas qu'elle préfigure très nettement celle qui aura cours dans les milieux de la résistance c'est-à-dire les milieux de gauche On la retrouve chez Albert Bayet Pétain et la cinquième colonne qui ne parle pas de synarchie mais en dessine l'image Chez Roger Guillain et Trust contre la patrie Chez Georges Valois La France trahit par les trusts Chez Charles Dumas La France trahit et livrée Et bien d'autres études parues dans la clandestinité ou Dès la libération Car toute une littérature paraît à ce moment qui pour cerner les véritables responsabilités et la véritable nature du régime de Vichy Ces origines proches et lointaines font appel non seulement au complot immédiat contre les institutions républicaines mais encore à une vaste conjuration qui s'identifie à la réaction Dans les campagnes de presse menées au grand jour par la presse résistante se distingue alors Pierre Hervé qui dans le journal Action affirme que la synarchie entendue comme l'expression des aspirations des éléments les plus lucides d'une bourgeoisie intellectuelle financière d'une bourgeoisie qui ne veut pas capituler conserve en 1945 la plupart des leviers de commande Il était donc inévitable que les hauts de cour qui siégeèrent alors se préoccupassent de la question Dès le procès de Pierre Pucheux exécuté à Alger le 20 mars 1944 l'ombre de la synarchie était apparue mais avec incertitude car la défense en nia l'existence cependant que l'accusation s'avérait incapable de l'établir juridiquement Il en ira ainsi pour tous les procès de collaboration y compris celui de Pétain au cours duquel de nombreux témoins l'évoquèrent sans que jamais la cour se décide à considérer leur témoignage comme décisif De la même manière que les cours de justice furent incapables de conclure de façon sérieuse sur l'existence même de la synarchie les autres enquêtes officielles qui furent ouvertes après la guerre n'aboutirent à aucun résultat Ainsi l'information confiée par le juge Béteil et le conseiller Garot au juge Alexis Douceman par ailleurs chargé de toutes les affaires relatives au commissariat aux questions juives fut-elle purement et simplement classée en avril 1947 Ainsi les travaux de la commission parlementaire d'enquête instituées par la loi du 31 août 1946 en vue de faire la lumière sur les événements survenus en France de 1933 à 1945 furent-ils sans résultat précis en ce qui concerne la synarchie L'absence de sanctions officielles n'a cependant pas empêché cette dernière ou au moins le mot de poursuivre la carrière que l'on sait Bien au contraire elle a notablement contribué à doter le terme d'un parfum de mystère permanent L'échec des enquêtes officielles pour manque de preuves est ainsi devenu la démonstration de la permanence et de l'invisibilité du complot synarchique Par là s'explique du moins pour une part le prestige du mot quelle que soit l'appartenance politique de ceux qui en usent deux minutes à l'humanité C'est que la synarchie est passée d'une dimension historique à une autre De l'explication d'événements graves mais tout de même limitées au temps d'une péripétie politique D'abord une équipe ministérielle de circonstances capable de saboter la révolution nationale et la collaboration avec le Reich Ensuite une organisation occulte soutenant ou animant l'équipe vichissoise A tout à fait autre chose l'explication de toute l'histoire de la France au XXe siècle Au-delà des querelles de sous-préfectures et des polémiques de journalistes en mal de sensationnel la synarchie ou les synarchies sont devenues par un processus qu'il convient d'examiner une véritable philosophie d'histoire Une interprétation de l'histoire contemporaine On peut aisément imaginer que la synarchie n'ait pas survécu aux événements qu'elle était supposé expliquer Les époques troublées ont toujours été fertiles en théorie irrationnelle Les prophéties de Saint-Odile comme les interprétations nouvelles entre guillemets de Nostradamus ont leur succès immanquable dont personne ne s'inquiète dix ans après L'émergence et l'oubli s'expliquent aisément Tel ne fut pas le cas de la synarchie L'accumulation des documents anonymes donc suspects des témoignages et des mémoires de ceux qui avaient été mêlés aux événements de l'occupation l'inévitable portège des polémiques n'ont rien éclairci tant s'en faut Restaient les historiens eux-mêmes ont hésité devant cette étrange société secrète Quelques-uns pourtant ont étudié le problème et ce fut pour réécrire l'histoire de France antérieure au conflit en posant comme axiome que tout s'explique par l'histoire de cette société secrète Parmi ceux-là deux auteurs doivent être mentionnés Ils ne sont pratiquement pas connus en dehors de certains milieux spécialisés et leurs travaux repris ou plagiés par d'autres ont eu une influence considérable sur tous ceux qui se sont intéressés à la question tout de même que le rapport Chavin avait été repris et copié un peu partout Il se trouve d'ailleurs que ces deux auteurs ont soutenu la même thèse que Chavin en la corrigeant et en approfondissant certains points Le premier de ces auteurs dans l'ordre chronologique s'appelait Raoul Huçon 1901-1967 Il n'était pas spécialisé dans la recherche de sciences politiques mais avait eu l'occasion de participer à l'élaboration de certains des documents anonymes qui circulèrent sous l'occupation Sa contribution à l'élaboration d'une explication de la politique française par l'action du mouvement synarchique Il se manifesta surtout par la série d'articles que sous le pseudonyme de D.J. David il donna à la revue La France Intérieure qui était publiée à la Libération par Georges Houdard Peu après il devait faire paraître cette fois sous le pseudonyme de Geoffroy de Charney nom d'un adjoint de Jacques de Molay grand maître de l'ordre des Templiers un ouvrage assez mal fagoté sous le titre Synarchie panorama de 25 années d'activités occultes ce qui exprime assez bien la thèse de l'auteur Le second spécialiste de la question était un vieux routier de la politique secrète ou prétendu tel Roger Menevé qui dirigea en effet pendant presque 50 ans une de ces entreprises qui, moyennant abonnement délivre à longueur d'année des lettres confidentielles et des bulletins consacrés au-dessous de la politique et de la finance Journaliste de talent Roger Menevé était d'ailleurs vraiment bien informé en ce qui concerne les questions relatives à l'espionnage sous toutes ses formes sacrifiant pourtant comme nombre de ses confrères à l'esprit de système il se mit après la seconde guerre mondiale à voir la Synarchie partout de telle manière que les milliers de pages qu'il lui consacra dans ses documents politiques diplomatiques et financiers sont surtout des documents étonnants sur ce que peut produire l'idée fixe De longue date pourtant Menevé avait dénoncé l'action politique et financière d'une société secrète qu'il n'appelait pas encore la Synarchie ainsi qu'en témoignent les premières lignes d'une étude qu'il consacrait en 1928 à l'organisation anti-maçonnique en France je cite la grande bataille que mène la réaction internationale depuis 1919 sous toutes les idées démocratiques et libérales sous les inspirations d'une « sainte alliance » entre guillemets monarchique et religieuse constituée par les monarchistes les plus réactionnaires d'Allemagne, d'Autriche de Hongrie et de Russie de Hongrie et de Russie en vue de la restauration dans toute l'Europe d'un régime monarchique de droit divin prend actuellement une ampleur considérable et se manifeste en France sous une forme particulière sur laquelle il est de toute urgence d'attirer l'attention des milieux républicains Ce que Menevey dénonce alors c'est l'action de l'international de la réaction dans des termes qu'il reprendra purement et simplement par la suite en la nommant « synarchie » Armé de prudence le lecteur attentif retiendra que ses travaux décrivent la synarchie non pas comme la conjonction occasionnelle des efforts de quelques ministres ou politiciens qui à la faveur des péripéties politiques hasardeuses auraient constitué un groupe de pression mais bien comme une véritable organisation hiérarchisée poursuivant des objectifs précis pendant une longue période c'est-à-dire une donnée politique permanente Cette organisation recrutant dans certaines couches élevées de la bourgeoisie aurait pendant les vingt années précédant la défaite de 1940 mis en place ses affiliés dans les hautes sphères de l'administration et les grands corps de l'État dans des sociétés secrètes inférieures comme la franc-maçonnerie dans certains milieux militaires anticommunistes comme dans certaines associations de cadres techniciens de l'organisation du travail découvrant alors la technocratie Ce noyautage pratiqué avec discernement aurait eu pour effet d'installer au poste décisif des hommes dévoués sans que leur nombre excède jamais quelques centaines Charney précise qu'il n'était qu'un millier en 1939 Cette thèse délibérément organiciste distingue nettement la synergie d'un mythe familier au français avec lequel on l'a souvent confondu celui des 200 familles Les USA selon le sociologue Wright Mills connaissent celui des 60 familles Dans ces derniers cas en effet les politiciens admettent que la concertation étroite entre les titulaires des grands intérêts financiers s'exerce au travers des relations familiales conjugales et sociales qui ne sont pas différentes de celles du commun des mortels Au contraire dans le cas de la synergie qu'elle soit tenue pour une réalité ou pour un mythe il s'agit d'une organisation précise dont les décents sont de donner forme et efficacité à une volonté de puissance qui au niveau des 200 familles demeurent indistinctes et comme fluentes En d'autres termes les 200 familles représenteraient indistinctement la bourgeoisie propriétaire des grands moyens de production quelle que soit la manière dont elles gèrent cette propriété privée quel que soit le niveau idéologique de ceux qui en font partie La synergie au contraire réunirait dans une seule organisation les représentants des couches les plus dynamiques de ce grand capitalisme et les hommes les plus aptes à le faire survivre par tous les moyens Aucun auteur pourtant ne se résout à l'analyse de la synergie comme réalité politico-économique Il faut un parfum plus violent Aussi cherchait-on à la rapprocher d'une société secrète politique réputée celle des Illuminés de Bavière dans laquelle certains ont voulu voir le prototype de l'entreprise subversive en oubliant simplement qu'elle avait été incapable de survivre à la première descente de police Petite parenthèse ça c'est lui qui le dit puisque Adam Weisshaupt a survécu jusqu'en 1830 après la fameuse descente de police en 1784 et on dit qu'il a largement eu le temps de pénétrer la maçonnerie allemande donc C'est qu'à vrai dire la synergie comme l'ordre des Illuminés de Bavière aurait pris comme modèle la compagnie de Jésus Tout le mystère serait là Si l'on y regarde de près pourtant les révélations relatives aux méthodes de recrutement de la synarchie n'ont rien de probant Lisons les affirmations de Géofroy de Charnet Les recruteurs du mouvement synarchique s'ingénient à attirer les sujets et à recruter vers une multitude de groupements d'apparences les plus diverses Là les invités sont à leur insu observés étudiés et circonvenus Lorsqu'un sujet paraît mûr pour être affilié un recruteur spécialisé se rend à son domicile et lui remet un exemplaire du pacte synarchique Il lui demande en général son adhésion immédiate mais quelquefois aussi il lui laisse le document pour lecture et pour étude Le sujet est ainsi affilié car bien rares sont ceux qui refusent leur adhésion ayant été en général bien choisis et longuement étudiés De véritables conférences méthodologiques étaient faites par certains dirigeants du MSE aux recruteurs spécialisés On leur enseignait notamment dans ces conférences qu'il fallait envisager l'atomisation de la conjuration Il leur était recommandé de ne démarcher entre guillemets que leur relation personnelle chaque recruteur ayant ainsi un secteur social le sien propre à prospecter De plus tout affilié devait cacher sa qualité de membre du MSE même à une autre personne qu'il savait appartenir également au MSE ceci en vue de renforcer dans toute la mesure du possible le secret de l'association Ce texte montre bien que le caractère spécifique de cette association secrète était et à en croire charnée de n'avoir aucun des caractères spécifiques d'une association secrète Ce qui est décrit là correspond en réalité aux méthodes que suit tout parti le cadre soucieux de s'assurer que ses membres professent des idées compatibles avec les siennes propres Puisque cet ange recinard qui était assez naïf pour se laisser attirer par le miroir aux alouettes de groupements d'apparences les plus diverses ce qui est tout dire il paraît nécessaire de savoir ce qu'étaient ces pièges subtiles Selon nos auteurs il se classe en trois groupes principaux Sur le plan philosophique la plupart des associations instituent écologues divers qui entre les deux guerres diffusèrent une idéologie se rapportant de près ou de loin à l'élaboration d'un nouvel humanisme humanisme économique humanisme intégral transhumanisme etc Sur le plan économique et social les associations diverses qu'elles soient d'inspiration ouvertement patronale ou syndicale des groupes de recherche apparemment indépendants comme X-Crise ou France 1950 qui à la même époque se préoccupaient d'organisations scientifiques du travail de rationalisation ou bien encore s'attacher à l'étude de la crise économique du monde capitaliste et chercher à la résoudre en recourant au planisme Sur le plan politique les organisations dites nationalistes qui après 1934 se consacrèrent à la lutte anticommuniste il est à noter à cet égard que Menevé estimait pour sa part que la cagoule par exemple n'était pas sous l'influence directe de la synergie mais qu'elle avait pu être utilisée par cette dernière notamment en ce qui concerne l'assassinat de Navachine par l'intermédiaire d'autres organisations comme le mouvement spiralien anticommuniste et anti-judéo-maçonnique animé par un curieux homme Georges Loustouno Laco Ce dernier point conduit à préciser ce qui d'après nos auteurs aurait été à l'oeuvre derrière tous ces groupements Le mouvement synarchique d'Empire écrit Roger Menevé lâchant enfin son mot a été sur le terrain administratif industriel et intellectuel un puissant moyen d'action de l'église romaine et spécialement des jésuites pour la subversion de la troisième république Ce mouvement n'est donc ni plus ni moins qu'un nouveau masque de l'international réactionnaire Il est curieux de constater que cette thèse marquée à gauche et qui sera reprise par de nombreux spécialistes de l'anticléricalisme a en fait rejoint par certains aspects celle des collaborationnistes partisans musclés d'un national-socialisme à prétention révolutionnaire et qui dénonçaient dans la synarchie les influences réactionnaires et cléricales exercées par certains conseillers et certains ministres du maréchal Curieuse rencontre Mais ce qu'on doit souligner pour voir dans toute son ampleur le problème posé celui de la croyance en l'action de la synarchie c'est que ce nouveau nom donné aux entreprises de domination cléricale ne fait ici que s'ajouter à une invraisemblable quantité de pamphlets dénonçant tout au long de notre histoire politique l'action de l'église et de certains ordres religieux au premier rang desquels nous retrouvons bien sûr la compagnie de Jésus S'il n'entre pas dans notre propos d'analyser les tenants et aboutissants de cet autre mythe entendu moins comme chimère que comme représentation dynamique vivant de sa vie propre il faut pourtant souligner son intéressante parenté avec la notion de synarchie On retiendra entre autres exemples qu'après l'assassinat d'Henri IV déjà de très nombreux ouvrages de polémiques dénoncèrent le rôle des jésuites dans l'événement Le titre de l'un des plus pittoresques qui est une réponse à la défense de la compagnie qui avait publié le père Coton confesseur de sa majesté dit clairement l'essence de ces campagnes Anticoton ou réfutation de la lettre déclaratoire du père Coton Livre où est prouvé que les jésuites sont coupables et auteurs du parricide exécrable commis en la personne du roi très chrétien Henri IV d'heureuse mémoire 1610 Au long des années et même des siècles suivants la réputation de la compagnie ne fera que croître et embellir ainsi qu'en témoigne la fortune du faux célèbre dû au prêtre polonais Javrowski qui a traversé l'histoire sous le titre de monita secreta ou instruction secrète destinée à permettre aux jésuites de conquérir le pouvoir le plus absolu en toute matière En témoignent aussi les controverses qui agiteront la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle inquiètent des infiltrations jésuitiques ou bien encore les campagnes d'un mollosier contre le parti prêtre et la congrégation au début du XIXe siècle Encore ne s'agit-il ici que de quelques exemples mais qui montrent bien que les dénonciations des entreprises cléricales sont une vieille habitude et ne peuvent convaincre pleinement si elles entendent vraiment convaincre que si elles apportent des preuves et n'ont pas seulement une conviction Aujourd'hui encore dans le cas de l'Opus Dei par exemple on peut constater que de tels errements ont toujours cours au point qu'il paraît normal qu'un journaliste définisse cette organisation singulière par une référence vague à une synergie elle-même définie indéfinie Je cite L'œuvre L'Opus n'a que faire des sociologues Elle leur préfère les scientifiques et les économistes et elle devient une gigantesque hénat une sorte de théocratie technocratique ressemblant beaucoup à la synergie qui fit tant parler d'elle en France pendant la guerre En bref Qu'est-ce que l'Opus Dei ? Une sorte de synergie Qu'est-ce que la synergie ? Une sorte d'Opus Dei On voit que de telles explications ne sont guère probantes même si et surtout si elles reflètent un peu la réalité Il est bien vrai que le rôle politique d'institutions comme la Compagnie du Saint-Sacrement les AA la Sapinière au même titre que la Compagnie de Jésus ou l'Opus Dei méritent une étude attentive Mais on ne voit guère que celles-ci puissent progresser si peu que ce soit par des dénonciations comparables à celles que je viens de citer Bien au contraire les outrances de langage et les assertions ridicules dont elles sont souvent remplies La Palme revenant à Nicolas de Bonneville qui voulait à la fin du XVIIIe siècle chasser les Jésus de la franc-maçonnerie et ne craignent pas d'affirmer que Voltaire lui-même était mort jésuite sans en avoir le moindre soupçon seraient même des obstacles graves à la compréhension de ce qui fait la puissance politique de ces organisations Dès lors le lecteur comprendra que l'on doit recevoir avec circonspection la thèse selon laquelle le mouvement synergique aurait été un instrument de l'église des jésuites qui jouant le rôle de supérieur inconnu comme on disait dans la maçonnerie ou de puissance inconnue comme fut parfois désigné l'instance suprême de l'intelligence service aurait su animer des organisations politiques diverses et parfois même opposées en apparence Il faudrait alors admettre que l'église considérée comme un centre de décision unique aurait pu utiliser délibérément et de manière simultanée des organisations d'extrême droite de type phalangiste comme certaines de celles qui furent à l'origine des événements du 6 février 1934 et des associations libérales de gens qu'on appellerait volontiers des réformateurs voire des sociodémocrates alors entichées de planifications comme les technocrates que l'extrême droite a toujours dénoncées comme des fourriers du communisme L'aspect intéressant de ces thèses demeure le fait qu'elles décrivent la Synergie comme un centre de décision unique et mondial une des forces occultes qui mènent le monde Ces dernières seraient ordonnées autour du pôle autour de pôle sortent de points d'accumulation du capital et du pouvoir financier entre les mains d'un petit nombre d'hommes en mesure d'animer des réseaux liés entre eux par des facteurs économiques mais aussi politiques religieux psychologiques ou autres ces hommes possédant des moyens en nombre indéfinis D'après Menevey qui s'est fait le théoricien de cette explication de la politique internationale il y aurait ainsi le pôle P protestant à la tête d'une formidable pyramide d'intérêts anglo-saxons américains britanniques allemands nordiques le pôle CS catholique synarchiste qui réunit les intérêts financiers concentrés depuis des siècles autour de l'église et dont le mouvement synarchique n'aurait donc été qu'une sorte de tiers-ordre le pôle C communiste issu d'une activité révolutionnaire tendant à déposséder les deux premiers de leur prédominance l'histoire secrète du monde s'expliquerait donc par les conflits acharnés que se livrent par personnes interposées ces trois centres de décision la synarchie pour sa part aurait été un instrument dans la lutte que se sont livrées entre les deux guerres le pôle C et le pôle CS le pôle P n'intervenant pratiquement pas en France le pôle C tendant la création d'un capitalisme d'état son adversaire aurait été contraint pour sauvegarder sa puissance de riposter sur deux plans d'une part en appelant à la lutte y compris la lutte armée contre le communisme comme le firent les puissances occidentales qui intervintent en Russie à la fin de la première guerre mondiale ou en soutenant les organisations d'obédience fasciste et nationaliste enfin en inspirant la législation anticommuniste du régime de Vichy d'autre part pour conserver toutes ses chances quelle que puisse être l'issue de cette bataille le pôle CS aurait mis en place un système idéologique appelé à faire apparaître l'inutilité de la révolution considérée par les tenants du pôle C comme l'unique moyen de rendre la société plus juste et plus humaine pourquoi faire une révolution économique puisqu'il est possible dès à présent et sans remettre en cause la propriété des grands moyens de production de suivre une troisième voie entre le conservatisme capitaliste et le socialisme inhumain d'où l'importance des mouvements pianistes planistes humanistes et réformistes dans le système de recrutement sinarchiste on voit que ces thèses ne manquent pas d'éléments dignes de retenir l'attention en vue d'une analyse rigoureuse des réalités politiques du XXe siècle tout conserve pourtant un défaut grave celui de tout expliquer par les sociétés secrètes qui même si elles ont pu avoir une existence objective sont des conséquences plus que des causes internationales blanches 200 familles jésuites 5ème colonne et beaucoup d'autres témoignent surtout quand on les donne pour des explications non naïves de l'histoire de la sentimentalité de ceux qui les dénoncent et qui les ayant identifiés croient avoir découvert le ressort profond de l'histoire et de leur propre histoire mieux tout alors s'explique l'histoire a une signification précise et accessible ces désordres ne sont qu'apparents puisqu'ils sont en fait le résultat visible de combats invisibles que ce livre s'emmercit de puissantes sociétés secrètes tout comme aux yeux des anciens toutes choses expliquées par le combat des dieux sans doute conçoit-on aisément que beaucoup aient eu et aient encore la tentation de se reposer sur une telle explication simple et globale tenant à l'essentiel puisqu'elle éclaire toutes les situations inexplicables par ailleurs qu'importent les rêves de puissance de s'émettre au culte si leur existence donne la raison à la sécurité de savoir que l'histoire a une signification on comprend dès lors que politologues et historiens aient renvoyé la synarchie dans l'enfer des croyances irrationnelles et soient restés sur la prudente réserve qui avait été celle des magistrats des jurés et des parlementaires aussi chaque fois qu'ils l'ont rencontré dans leurs études ils ont essayé d'éluder le problème du complot par une petite phrase de mise en garde telle par exemple le professeur Jean Ménot traitant de la technocratie sans adopter la thèse du complot synarchique signalant la concordance de cet intérêt pour les sciences humaines avec les préoccupations humanistes qu'affichent de nombreux patrons c'est qu'à chaque fois il faut faire la part des affirmations de polémiques d'une part des constructions mentales élaborées de manière paréhistorique d'autre part des faits eux-mêmes enfin étant admis que ces derniers sont toujours présentés par les témoins en fonction de leur propre jugement sur la synarchie rien n'est plus caractéristique à cet égard que le témoignage de René à Gilouin qui figura souvent sur la liste de synarchistes mis en circulation à Vichy habitué de l'antichambre du maréchal dont beaucoup le soupçonnaient de l'éminence grise et n'eût pas été fâché de paraître comme tel dans l'histoire Gilouin dans ses souvenirs tient évidemment à prendre ses distances par rapport au complot mais comment ne plongerait-il pas l'historien dans la perplexité puisque ses dénégations elles-mêmes confirment plutôt l'existence d'une entreprise de grande envergure qu'on en juge je cite « Je tiens à déclarer ici une fois pour toutes que lorsque je parle de la synarchie ce n'est pas comme d'une conspiration mais comme d'une équipe dont l'initiateur avait été si je ne me trompe mon ami Jean Coutreau et que je ne lui prête nullement des dessins ténébreux et inavouables mais des ambitions de puissance qui si vastes qu'elles fussent n'avaient rien en elles-mêmes de condamnable sauf leur prétention ou leur tendance à s'identifier avec l'intérêt national On croit rêver comme le même auteur définit encore cette innocente bande de copains comme un puissant groupement d'intérêts industriels et financiers qui profitant de l'innocence du maréchal en la matière et c'est un de ses conseillers qui parle avait mis la main dès le premier jour de Bordeaux sur les leviers de commandes économiques et financiers du nouvel état français Pour résoudre la contradiction intellectuelle entre le refus de la thèse jugée fantastique du complot et l'obligation de reconnaître qu'à Vichy s'était manifesté un puissant groupe d'intérêts financiers les spécialistes de la science politique ont esquissé une thèse foncièrement différente L'un des premiers à la formuler fut Emmanuel Baud de Lomény auteur d'ouvrage maintenant classique sur les dynasties bourgeoises qui écrivait en 1953 que la société secrète dénommée mouvement synarchique d'empire n'a probablement jamais existé ou n'a été qu'une minuscule chapelle dont l'origine ne semble pas remonter beaucoup plus haut que l'année 1940 En revanche l'esprit synarchique qui se confond quant à l'essentiel avec l'esprit technocratique a existé et s'est développé dans toutes sortes de cercles influents plus ou moins liés entre eux mais en même temps rivaux qui plus sait cet esprit synarchique ou technocratique n'est pas mort bien loin de là il se développe aujourd'hui plus largement encore en marge de notre parlementarisme restauré qu'il n'avait fait sous le couvert du pauvre maréchal Pétain Seulement il se garde aujourd'hui de se laisser entrevoir du public au travers d'un aussi naïf document que le fameux pacte dont le texte circulait dans les bureaux de Vifi Fin la citation Cette thèse a été largement reprise depuis lors par quelques auteurs tels Philippe Beauchard qui affirme dans un ouvrage estimable qu'il n'y eut pas complot mais une véritable communauté de pensées Mentalité avait d'ailleurs conclu pour sa part Henri W. Herman dans son livre publié à Princeton en 1957 Organized Business in France Jacques Billy ne craignit pas d'écrire en 1960 que si le procès de la Synarchie n'avait pu s'achever faute de preuves il n'en avait pas moins marqué un important moment dans l'élaboration des idées technocratiques en France Cependant que plus près de nous un autre universitaire Roland Mounier analysait dans le projet Synarchique le prototype d'une société d'ordre technocratique Ces quelques exemples dus à des auteurs sérieux et pour certains éminents se caractérisent tous par le refus d'une vision fantastique faite de conjurations et de complots mais aussi par l'affirmation précise d'une concertation entre des groupes proches du pouvoir On peut se demander dans ces conditions si cette sorte de dissolution de la Synarchie dans une mentalité peut permettre une meilleure compréhension des facteurs réels de l'histoire politique Sans doute met-elle en ordre certains aspects idéologiques du problème et tient-elle compte de la montée des techniciens profitant de l'abaissement du parlementarisme Mais elle a le défaut grave de participer elle aussi d'un mythe celui des technocrates qui tend à considérer ces derniers comme un nouveau pouvoir possédant une idéologie et poursuivant des objectifs spécifiques propres aux membres de ce groupe C'est pourquoi ces explications rationnelles de la Synarchie me paraissent encore faire une large place à l'illusion Tout groupe social détenteur d'un pouvoir tente à l'exercer pour son compte et sans partage de telle manière qu'on peut affirmer que quiconque l'exerce pour autrui ne le détient pas vraiment A aucun moment les équipes de techniciens de Vichy et d'ailleurs n'ont montré la moindre hésitation quand il s'agit de la sauvegarde des intérêts du grand capitalisme Curieuse autonomie de ce nouveau pouvoir théoriquement libre de toute attache politique et théoriquement capable au nom de la raison et de la technique d'aller fort avant dans le sens de la rationalisation et de la réforme de la société En l'espèce il n'est pas douteux et le témoignage de René Gilouin le confirme que les synarchistes ou réputés tels n'étaient que les mandataires de puissants intérêts économiques Loin d'être une explication satisfaisante la communauté de pensée entre guillemets et la mentalité doivent être examinées à leur tour dans une perspective qui ne sacrifie pas aux aspects mythiques de la toute puissance des technocrates considérés comme une nouvelle force occulte aussi sommaire que toutes les autres C'est qu'une nouvelle fois et en dépit de la rationalité de la thèse nous rencontrons un raisonnement caractérisé par la croyance que les centres de décision ostensibles d'un régime politique donné ne sont pas les véritables détenteurs du pouvoir mais des organes de transmission et d'exécution dominés par des groupes invisibles et permanents Il est clair que cette représentation de la politique et de l'histoire se distingue radicalement de l'image qu'on se fait des groupes de pression ordinaire En réalité toutes les thèses relatives à la synergie et dont on vient de brosser un tableau d'ensemble laisse place à des prétentions d'un ordre beaucoup plus élevé puisqu'elle la présente comme une société permanente au service d'une philosophie et mettant en œuvre un plan précis Aucune d'entre elles ne satisfait l'esprit tant il est vrai que la seule évocation du mot de société secrète entraîne avec elle un cortège de fantasmes que la raison elle-même ne parvient à exorciser Est-ce à dire pour autant que l'on doive renoncer à connaître le fin mot de la synergie ? Certainement pas mais simplement que la compréhension du phénomène synergiste exige que l'on tienne compte de tous les facteurs qui ont pu jouer un rôle dans son élaboration Ce n'est pas par hasard que dès la première allusion publique à cette organisation on a évoqué la franc-maçonnerie et l'occultisme La synergie ne peut être comprise dans le seul domaine politique non plus que dans le seul occultisme Il est nécessaire et indispensable pour la comprendre de voir simultanément ces deux versants de la même montagne faute de quoi les thèses les plus subtiles demeurent de simples hypothèses Politique occulte et occultisme politique L'occultisme en général fait en effet une large place à l'idée que des groupes mystérieux animent des émissaires secrets et jouent un rôle décisif dans la conduite des sociétés humaines Il a largement contribué à répandre cette conception familière et même populaire qui se manifeste par l'importance accordée par les amateurs de la petite histoire au rôle des devins mages et alchimistes dans l'entourage des souverains On peut en effet rapprocher certaines dénonciations de la synergie des campagnes menées depuis très longtemps contre la franc-maçonnerie accusées d'avoir préparé de longues mains et par un complot immense la révolution française qui fut assurément pour le corps social un traumatisme profond assez comparable à cet égard du moins à la défaite de 1940 On ne peut manquer de rappeler le nom de l'abbé Baruel auteur des fameux Mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme paru en 1797 et qui démontrait que la maçonnerie était la seule et unique responsable de la fin de l'ancien régime Mais il faut dire aussi qu'il ne s'agit pas là d'un cas isolé Cinq ans avant lui un autre religieux nommé Le Franc avait publié des études dont les titres sont très clairs Le voile levé pour les curieux ou Le secret de la révolution révélé à l'aide de la franc-maçonnerie ou bien encore Conjuration contre la religion catholique et les souverains dont le projet conçu en France doit s'étendre dans l'univers entier L'anglais John Robison que fréquenta Baruel qui met d'ailleurs une ardeur toute confraternelle à le prendre de vitesse pour l'édition de son ouvrage écrivit de son côté un livre destiné à révéler les preuves d'une conspiration contre toutes les religions et tous les gouvernements de l'Europe ourdis dans les assemblées secrètes des illuminés des francs-maçons et des sociétés de lecture De telles publications ne faisaient alors que préfigurer d'autres modèles mentaux destinés à une audience incroyable tout au long du XIXe siècle car à l'explication par l'action de la franc-maçonnerie des événements tragiques de la révolution française devaient bientôt s'adjoindre puis se substituer l'incrimination des juifs comme agent moteur invisible de l'histoire Baruel lui-même peu de temps avant sa mort en 1820 avait entrepris la rédaction d'un nouveau mémoire fondé sur la révélation qu'il lui avait faite un mystérieux capitaine Jean-Baptiste Simonini de Florence d'une conjuration révolutionnaire permanente conduite par les juifs et les templiers formant une véritable internationale dirigée par un conseil suprême et occulte il va de soi et dont l'objectif était de mettre bas la chrétienté dès lors la franc-maçonnerie n'apparaissait plus que comme un simple agent d'exécution de ce plan dès ce moment on voit se dessiner clairement le type d'interprétation de l'histoire qu'on retrouve dans les dénonciations de la Synergie si de nombreux auteurs en effet ont insisté non sans raison sur le rôle que teint dans l'élaboration de l'idéologie de la Sainte Alliance des auteurs mystiques comme Bergasse et Madame de Crudeneur bien peu ont souligné la part prépondérante que prirent dans cette affaire les tenants du barruélisme le plus borné le tsar Alexandre Ier par exemple qui un temps favorisa certaines tendances de la maçonnerie fut très rapidement intoxiqué par des campagnes contre le martinisme sans voir qu'on désignait par ce mot aussi bien l'entreprise subversive des illuminés de Bavière que certains courants religieux et piétistes de la franc-maçonnerie abusé par cet amalgame Alexandre Ier en viendra à prescrire le 13 août 1822 à son ministre de l'intérieur le comte Kotschoubet la dissolution des sociétés secrètes de toute dénomination telle l'éloge maçonnique soupçonné de libéralisme or cette mesure intervient précisément à la veille du départ d'Alexandre pour le congrès de Véronne au cours duquel il aura communication d'un mémoire fameux dû à Christian-Auguste von Hochwitz ministre de Prusse et lui-même membre zélé de l'ordre maçonnique et chevaleresque de la stricte observance dans lequel est affirmé que la clé de tous les événements de la révolution se trouve dans le martinisme Pourtant et c'est là le point essentiel qui démontre que décidément ce qui concerne la représentation qu'on peut se faire d'une société secrète suppose la maîtrise d'une logique tout à fait particulière et à certains égards non aristotélicienne au sens qu'Alfred Korbziski donne à ce mot il est extrêmement curieux de constater que Roger Menevé qui se donnait la mission de combattre la résurgence sous le nom de Synarchie d'une nouvelle sainte alliance n'hésitait pas à reprendre à son compte probablement sans le savoir la propre terminologie d'Ogvitz partisan de cette même sainte alliance en affirmant que le grand mécanisme de diffusion de l'activité révolutionnaire depuis un siècle fut le faisceau mondial des sectes martinistes dont les affiliés dans chaque pays contrôlaient eux-mêmes une foule de groupements divers loges maçonniques sociétés de pensée associations multiformes etc étrange coïncidence d'un siècle à l'autre et qui montre bien à quel point il importe pour voir clair dans cette affaire de la Synarchie d'élucider ce qui provient de l'occultisme ou de l'image qu'on s'en fait cette coïncidence n'est pas fortuite mais témoigne plutôt du succès de certaines légendes qui à force d'être répétées finissent par s'imposer chez ceux-là même qui de par leurs propres choix politiques auraient eu vocation à n'en être pas dupe la première d'entre elles qui court à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle est celle des infiltrations maçonniques dans l'église étonnamment symétriques d'ailleurs de celles qui avaient tenu le haut du pavé un siècle plus tôt et qui visaient les infiltrations jésuitiques dans la franc-maçonnerie un ex-jésuite le père Emmanuel Barbier écrivait en effet sous ce titre un ouvrage paru en 1910 adorné de nombreuses approbations épiscopales quelque peu imprudentes au demeurant délaissant l'imagerie ridicule d'un léotaxile dont il recueillit toutefois une partie du succès Barbier voulait démontrer que ce qu'on appellera plus tard la crise moderniste dans l'église avait été médiculeusement préparé par une société secrète manipulée invisiblement par les occultistes et pseudo-gnostiques de l'époque eux-mêmes invisiblement mimés par les plus secrets initiés de la cabale juive fin de citation on peut ignorer un tel factum mais ce qu'il est important de savoir c'est que de longs extraits en seront repris trente ans plus tard pour être appliqués à la synarchie il est de même intéressant de noter que plusieurs collaborateurs de Barbier dont notamment un certain Abbé Boulin ici il y aura aussi Roger Duguay furent mêlés de très près à l'affaire de la sapinière cette curieuse société secrète intégriste dont on s'acharne aujourd'hui encore à nier l'existence et qui s'était constituée secrètement en vue de dénoncer le rôle des sociétés secrètes de plus un très grand nombre de documents qui sous l'occupation dénonçaient la synarchie provenaient des milieux auxquels on vient de faire allusion qui ne voyaient dans la synarchie qu'une forme nouvelle de la subversion qu'ils n'avaient cessé de fustiger dans certains cas même ils atteindront sur leur lancée des sommets rares dans le délire interprétatif c'est le cas par exemple dans un très curieux document daté de décembre 1943 et consacré à l'impérialisme allemand et les sociétés secrètes pan-germanistes qui n'hésitent pas à affirmer l'existence d'une direction occulte et unique des régimes politiques les plus divers je cite nous avons déjà signalé l'identité foncière des phénomènes comme la nouvelle économie politique NEP en Russie le fascisme en Italie le nazisme en Allemagne le New Deal aux USA la révolution nationale en France tous ces phénomènes ont été voulus et organisés par les dirigeants des loges internationales et en particulier les chefs du martinisme on connaît l'importance de cette méthode de pseudo-réaction et on sait à quelle idée de manœuvre elle répond chez les initiés qui la mettent en œuvre il s'agit de donner satisfaction au sentiment naturel de résistance à la révolution tout en évitant l'éclosion de la réaction vraie or la stupidité de certains amalgames ne doit pas dissimuler la cohérence du raisonnement dont ils procèdent on doit rapprocher de la légende sinistre par certains de ses conséquences des protocoles des sages de Sion on sait que ce terme désigne un faux élaboré par la police politique tsariste qui fut diffusée à des millions d'exemplaires en Europe occidentale après la première guerre mondiale et que les nazis utilisèrent largement pour justifier leur politique antisémite ce texte rassemble plusieurs des thèmes utilisés au 19e siècle pour dénoncer les prétentions dominatrices prêtées au peuple juif par des auteurs comme Osman Bey Hermann Goetje Sidney Vigneault et de nombreux autres à les en croire il existerait une sorte de directoire occulte et mondiale nommée Kharal le mot veut tout simplement dire communauté formée par les juifs en vue d'organiser par tous les moyens une domination autoritaire sur tous les peuples de la planète est-il besoin de préciser que ce schéma simple a donné lieu de la part des antisémites aux gloses les plus diverses et les plus convaincus tous sont d'accord pourtant pour admettre que tous les accidents de l'histoire les révolutions le mal enfin ne trouvent à s'expliquer que par un tel directoire et les désaccords entre les différents éditeurs des protocoles ne sont eux-mêmes qu'une preuve supplémentaire de la diversité des moyens d'action des sages de Sion et de leur aptitude à donner le change ici aussi on le voit il importe seulement qu'un axiome soit posé tout le reste est affaire d'habileté dans l'induction et dans la déduction Adolf Hitler lui-même fort ébranlé par les protocoles n'hésitait guère selon Rochning à affirmer qu'il importait peu que la fausseté de l'ouvrage l'agir d'un pamphlet dirigé contre Napoléon III ait été démontré de façon incontestable l'important n'est pas que les protocoles soient authentiques au sens formel mais qu'ils soient véridiques tout ne se passe-t-il pas comme s'il disait la vérité ? Que répondre à une telle logique dont l'axiome fondamental n'est plus le principe d'identité ? Il en va souvent de même dans tout ce qui concerne la synarchie et dans son cas comme dans les autres ce qui s'exprime souvent est d'abord l'incapacité de la raison à saisir la nature de l'histoire La preuve en y fournie par une collaboratrice de la très intégriste Revue internationale des sociétés secrètes qui signait de son nom de jeune fille Leslie Fry et qui s'interrogeant sur l'identité des sages de Sillon écrivait en 1931 Mais quels sont leurs noms ? C'est un secret qui n'a jamais été révélé Ils sont la main cachée Ils ne sont ni le comité des députés le parlement enjuvé d'Angleterre ni l'alliance israélite universelle qui a son siège à Paris Mais feu Walter Rathenau assassiné par un groupe terroriste pré-nazi de l'Algemeine Electricität Gesellschaft a jeté un peu de clarté à ce sujet et il est probable qu'il eut connaissance de leur nom car tout porte à croire qu'il fut lui-même l'un des principaux leaders Voici d'ailleurs ce qu'il écrivait dans la Wiener Freyepresse 300 hommes juifs naturellement gouvernent les destinées du continent européen et ils élisent leurs successeurs dans leur entourage Fin de la citation Alors on peut rajouter aussi que Serge Hutin dans Gouvernant Invisible et Société Secrète disait sur son lit de mort qu'il y avait l'existence de 72 il me semble supérieurs inconnus qui dirigerait l'humanité Ainsi s'explique l'histoire Tout portait Mrs Fry et quelques autres personnes satisfaites de leur perspicacité à croire car bien sûr le secret qui n'avait jamais été révélé n'était qu'une devinette enfantine pour eux complot maçonnique judéo-maçonnique ou judéo-maçonnico-bolchévique de Baruel à Pétain et de la Sainte Drogyne tsariste à l'actuel John Birch Society relève bien d'une même logique d'autant plus probante qu'elle est plus courte Mais en quoi cela concerne-t-il la synarchie ? Très directement parce qu'on l'a vu pour beaucoup elle n'a fait que prendre le relais en son temps des mêmes hantises Elle fut la plus nocive des loges maçonniques comme elle fut accusée d'être la revanche des intérêts juifs à une époque où juifs et francs-maçons subissaient la très chrétienne législation que l'on sait Incontestablement certains aspects de l'anti-synarchisme n'ont été que le reflet de ses anciennes obsessions C'était d'autant plus normal en un sens que le seul programme synarchiste connu avait été élaboré par des occultistes Encore conviendrait-il de s'entendre sur ces derniers René Guénon a fort justement souligné que la notion d'occultisme est une chose récente et même moderne puisqu'elle ne remonte guère au-delà du milieu du 19ème siècle On ne connaissait auparavant que des sciences occultes plus ou moins occultes d'ailleurs est parfaitement autonome les unes par rapport aux autres Alchimie Astrologie Magie Mancie diverse Etc Eliphas Lévy et après lui plusieurs écoles sans filiation traditionnelle comme le néo-rosicrucianisme le théosophisme l'occultisme et le martinisme de Papus entreprirent chacune à sa manière de constituer de toutes ses sciences un corps doctrinal unique au demeurant fort hétéroclite Parce qu'il n'était pas sans quelques connaissances et pour que l'illusion fût complète ces auteurs n'hésitèrent pas à se réclamer de traditions antiques et prestigieuses C'est ce qui explique en fait le parallélisme étonnant entre les démarches des occultistes et des anti-occultistes quand il s'agit de rêver sur la direction occulte des grands événements humains De longue date en effet certaines traditions véritablement ésotériques ont porté sur le gouvernement des sociétés Il suffira de citer par exemple des textes d'inspiration rosicrucienne comme les projets de Jean-Valentin André Haït relatifs à l'établissement d'une république christianopolitaine comparable à la cité du soleil de Campanella à la nouvelle Atlantis de Francis Bacon ou à la Macaria de Samuel Hartlieb qui témoigne aussi bien que la célèbre Utopia de Thomas More est d'une manière évidente de la force de l'idée d'une société gouvernée par des sages et des initiés telles qu'on les retrouve encore dans le collège de la lumière dont rêva Jean-Amos Comenius C'est cette même idée chère aux hommes qui ne se résolvent pas à admettre que l'histoire n'ait aucun sens et pas davantage à penser que l'état insatisfaisant dans lequel se trouve la société humaine puisse n'avoir jamais de terme que l'on retrouvera plus tard sous une forme différente dans la légende des supérieurs inconnus de la maçonnerie du XVIIIe siècle Qui furent-ils qui le dira puisqu'ils furent inconnus ? Ce qui est sûr c'est que dans cette légende qui donna lieu à d'innombrables controverses se retrouve l'image d'initiés ayant atteint un tel degré de réalisation spirituelle qu'ils sont devenus capables de savoir ce qui convient aux individus et aux sociétés Tels les mystérieux compagnons de la société de la tour que découvre Wilhelm Meister au terme de son périple les épreuves qu'il avait connues la chance inexplicable qu'il avait parfois servi tous les événements de sa vie en un mot avaient été ordonnés mis en ordre par ses confréries De même dans l'ordre collectif se retrouve une idée force comparable celle d'abolir le hasard insupportable à la raison de sublimer la notion de destin insupportable au sentiment et de leur substituer le rêve d'une nouvelle providence exercée par des sages On voit ainsi clairement quel rapport existe entre cette conception de la vie sociale gouvernée par des supérieurs inconnus et celle d'une grande loge blanche inventée par le théosophisme ou encore celle des maîtres spirituels chers aux occultistes A ce point de la recherche on ne peut manquer d'évoquer certaines traditions étranges et qu'on retrouve dans de nombreuses civilisations relatives au roi du monde Si on se réfère à l'ouvrage magistral de René Guénon Le roi du monde on constatera que ce nom désigne un législateur primordial et universel principe unique dont la fonction est d'énoncer la loi propre aux conditions du monde d'une existence ou d'une civilisation donnée Toutefois sa fonction loin d'être purement symbolique et spirituelle c'est à dire pour des contemporains théoriques et immatériels se manifeste selon les mêmes auteurs par l'intermédiaire d'un centre spirituel établi dans le monde par une organisation chargée de conserver intégralement le dépôt de la tradition sacrée d'origine non humaine par laquelle la sagesse primordiale se communique à travers les âges à ceux qui sont capables de la recevoir Fin la citation Il est clair que Guénon ne fait pas ici allusion à une notion purement symbolique mais à une organisation établie dans ce monde et capable de diriger la société humaine Or c'est par là que nous rejoignons une nouvelle fois la question de la synarchie car il se trouve que le créateur du système synarchique Saint-Yves d'Alvèdre 1842-1909 a non seulement largement influencé l'occultisme contemporain mais est aussi un des premiers auteurs qui est évoqué clairement cette légende du roi du monde et consacré un ouvrage au centre initiatique supérieur qu'il appelle l'Agartha Il se trouve aussi et le lecteur comprendra que le long périple auquel on l'a convié n'était pas vain que le système philosophico-politique dénommé synarchie constitue à la fois une herméneutique de l'histoire et un programme d'action en vue de l'instauration d'une société parfaite gouvernée par des sages Mais alors dira-t-on s'il a bien existé un système synarchique ne serait-il pas l'explication en vain recherchée jusqu'ici ? Oui et non Non parce que la question reste marquée par une dualité dont il est mal aisé de sortir D'une part dans le domaine politique aucun de ceux qui ont été accusés de synarchisme ne s'est jamais réclamé de Saint-Yves d'Alvèdre de même que personne n'a jamais reconnu son appartenance à un tel mouvement D'autre part seuls quelques petits cénacles occultistes sans aucune efficacité politique se sont proclamés les disciples de Saint-Yves d'Alvèdre en prenant bien soin de récuser tout lien avec une synarchie politique et technocratique Oui pourtant dans la mesure où on est prêt à reprendre l'examen des pièces du dossier en tenant compte des mises en garde dont ce tableau d'ensemble a démontré précisément la nécessité parce qu'elles tiennent à la logique elle-même processus d'une élaboration conceptuelle par laquelle notre raison elle-même sacrifie au besoin de voir clair jusqu'à se substituer au réel ou implacable logique de l'esprit partisan qui conduit à donner pour une explication miraculeuse ce qui n'est que la renonciation à l'effort de comprendre entre ces deux extrémités il y a place pour une compréhension véritable de ce que fut la synarchie de ce que furent les synarches un marquis un marquis inspiré Saint-Yves d'Alvèdre l'étude de la synarchie commence donc en bonne logique par celle du système élaboré par Joseph-Alexandre Saint-Yves marquis d'Alvèdre œuvre singulière d'un homme au destin peu commun œuvre qui tient à la fois de la révélation personnelle et de l'interprétation parascientifique d'antique tradition mais le moins étrange n'est pas qu'on y découvre souvent au milieu d'un fatras de rimaillerie et de redondance pseudo-prophétique des analyses politiques rigoureuses dont la suite a montré qu'elle n'était pas si vaine ce curieux mélange qui souvent a pu déconcerter explique assez bien que tout ce qui concerne la synarchie soit demeuré longtemps confus il y a cependant encore d'autres raisons à cet état de choses la première est que la diffusion de l'œuvre de Saint-Yves n'a jamais dépassé les limites singulièrement étroites d'une partie du petit monde occultiste sur laquelle elle exerça cependant une très forte influence ce n'est pourtant pas que Saint-Yves ait laissé indifférent ses contemporains il fut même si discuté que certains comme Camille Flammarion n'hésitèrent pas à l'attaquer par des pamphlets dont un des plus curieux est un roman à clé qui parut en 1886 Monsieur le Marquis Histoire d'un prophète sous la signature de Claire Vautier de l'Opéra qui dissimulait en fait une demoiselle Vigneault son ancienne maîtresse ce qui n'est qu'un épisode secondaire qu'on remettra à sa place comporta cependant de graves conséquences pour les travaux relatifs à notre homme c'est qu'en effet tous les documents biographiques qui furent ensuite publiés eurent pour objet de répondre à ses pamphlets et à ses articles venimeux qui le décrivaient comme charlatan suborneur de jeune fille hypnotiseur plagiaire pontife de salon Saint-Yves lui-même crut devoir publier un long plaidoyer pro domo en introduction à l'un de ses ouvrages que ses disciples comme Fabre des Essars ou Barlet son seul biographe se bornèrent par la suite à reproduire depuis lors aucun auteur n'a tenté de reprendre les recherches de manière plus scientifique on voit ainsi de quelle belle naïveté font preuve André Hullmann et Henri Azzot lorsqu'ils disent s'en tenir en ce qui concerne la biographie de ces personnages à ce qu'un de ses admirateurs passionnés l'occultiste contemporain Jacques Weiss a bien voulu en révéler il s'agit en réalité d'une médiocre compilation du plaidoyer paru dans la France vraie c'est à dire tout le contraire d'une biographie sérieuse il n'est évidemment pas question de donner ici l'étude critique que mérite la vie de l'initiateur d'un synarchie je me bornerai donc à retracer les grandes lignes de ce destin peu commun non sans renvoyer le lecteur désireux d'entrer dans le détail à une autre étude que je lui ai consacrée Joseph Alexandre Saint-Yves né le 26 mars 1842 à une heure du matin était le fils d'un médecin Guillaume Alexandre alors âgé de 37 ans et d'une très jeune femme Marie-Joséphine Amourou qui n'avait que 18 ans lorsqu'il vit au monde dans la demeure familiale à deux pas de la porte Saint-Denis au 23 de la rue de l'échiquier les années d'enfance furent tout remplies de violents conflits avec l'autorité paternelle et avec ses maîtres d'école l'atmosphère familiale devint vite irrespirable si bien que son père se résolut à le placer alors qu'il n'avait que 13 ans dans une institution créée par un conseiller à cour d'appel de Paris Frédéric Auguste de Metz 1747-1773 qui dès 1839 avait renoncé à ses fonctions pour se consacrer à l'enfance délinquante il avait ainsi fondé une société paternelle pour l'éducation morale agricole et professionnelle des jeunes détenus âgés de moins de 16 ans acquittés en vertu de l'article 66 du code pénal comme ayant agi sans discernement à cette initiative s'intéressèrent nombre de personnages distingués comme le comte de Gasparin le banquier François de Lesser le duc de Caz le comte de Rambuteau et beaucoup d'autres au nombre desquels il faut citer le docteur Villermé et Alexis de Tocqueville dirigé par De Metz et Hermann de Courteille l'association s'était installée à Métré près de Tours dans un immense domaine dès 1855 il comporte 196 hectares très vite d'ailleurs elle avait recueilli à côté des enfants pauvres des fils de bonne famille un subordonné comme Saint-Yves pour désirer rééduquer en les impressionnant par une clostration de courte durée De Metz par sa forte personnalité influencera durablement Joseph Alexandre qui jusqu'à sa mort lui témoignera une grande vénération il est vrai que loin de son père tout allait bien Saint-Yves resta peu de temps à Métré et s'en allait vivre chez le curé d'un grande l'abbé Rousseau cependant que De Metz surveillait son éducation pendant deux ans puis il revint dans sa famille las ni son père ni le lycée n'avaient changé ce fut donc à nouveau la guerre ayant à grand peine obtenu son baccalauréat en avril 1861 il avait été recalé l'année précédente Saint-Yves après de nouvelles incartades fut contraint par son père à s'engager dans l'infanterie de marine une fois encore De Metz intervint et lui permit de poursuivre ses études en obtenant de ses supérieurs qu'il entre à l'école de médecine navale de Brest il y demeure trois ans puis émis un congé indéfiniment renouvelable par suite de maladie pour des raisons demeurer obscures il décide à 22 ans de s'installer chez les proscrits de Jersey n'ayant poursuivi que les ressources modestes d'un jeune répétiteur de lettres et de musique son biographe Barlet indique seulement qu'il était attiré par les œuvres et la gloire de Victor Hugo de fait toute sa vie Saint-Yves demeurera un hugolâtre fervent et consacrera à son idole des poèmes redondants c'est alors qu'il se lit avec un autre hugolien Adolphe Pelleport et fréquente assidûment les deux gendres de Pierre Leroux Auguste Desmoulins et Luc de Sage une rencontre pourtant va le marquer en lui permettant de s'abreuver à une source que lui avait chaudement recommandé Demetz l'œuvre de Fabre d'Olivet le théosophe la grand-mère de Pelleport en effet n'était autre que Virginie Faure à laquelle une étude tenace magistralement étudiée par Léon Cellier a fait la réputation d'avoir été la consolatrice ou l'égérie de Fabre d'Olivet elle était en tout cas un personnage assez extraordinaire qui avait dit-on confectionné le bonnet de baptême du roi de Rome et surtout lisait dans le texte Homère Virgile et Dante aussi bien que Shakespeare Par elle Saint-Yves connut nombre de précisions sur Fabre et surtout ses œuvres complètes la guerre de 1870 le rappelle sur le continent la commune de Paris l'impressionne au plus haut point et de là date son ambition de découvrir une formule politique susceptible de mettre fin à la violence dans les rapports sociaux pour l'heure il devient après le conflit un modeste commis au ministère de l'intérieur dans les services chargés de l'étude de la presse politique une nouvelle rencontre la troisième après celle de Demetz et celle de Fabre personne interposée mais encore plus décisive allait soudainement bouleverser son destin l'un des rares salons qu'il fréquentait était à la bibliothèque de l'arsenal celui de Paul Lacroix auteur d'un grand nombre d'ouvrages curieux et de romans historiques au cours d'une soirée il rencontrait une femme Marie-Victoire de Ritnitsch qui venait en cette année 1876 de divorcer d'avec le comte Edouard Fyodorovitch Keller sénateur et chambélan de la cour impériale de Russie et aussi conseiller privé de sa majesté le tsar la comtesse Keller avait près de 50 ans Claire Vautier peu rancunière et réservant ses flèches à scintives écrit d'elle et en l'occurrence son témoignage n'est pas sans intérêt qu'elle avait conservé en dépit des années les restes d'une beauté jugée célèbre à l'époque du dernier empire très grande et lancée le visage un peu amaigri sous le phare qui en dissimulait habilement les rides l'œil noir et profond rendu plus expressif par l'estompe qui en accentue le dessin la comtesse portait haut sa tête héraldique et imposée à tous par sa grâce fière et souveraine de violents orages avaient traversé sa vie elle avait inspiré de grandes amours de puissantes haines semées sur sa route de nombreux bienfaits récoltés de noires ingratitudes elle s'était mêlée à de hardies entreprises financières et politiques et avait même joué dans la dernière guerre de l'allemagne avec la france un rôle assez important pour qu'il ne fût pas oublié l'âge venant la comtesse qui ne fréquentait plus guère le monde s'était prise d'un vif intérêt pour les sciences occultes en général et l'alchimie en particulier Saint-Yves jeune encore bienfait musicien lettré et surtout connaisseur en hermétisme ne pouvait manquer de retenir l'attention de la nièce de madame Ansca comme sa tante la comtesse Keller ne recula pas devant ce que son monde tenait pour une mésalliance moins d'un an après leur rencontre elle épousait Saint-Yves le mariage fut célébré discrètement en Angleterre à Westminster le 6 septembre 1877 et le couple vint s'installer non loin de l'étoile dans un hôtel particulier au 27 de la rue Vernay Saint-Yves bien sûr quitta le ministère de l'intérieur pour découvrir une vie nouvelle dans un cadre que tous les témoins ont décrit comme particulièrement raffiné servi par une domesticité nombreuse en livret noir la différence d'âge entre la comtesse et lui la différence des fortunes lui firent bien sûr gagner aux élus du tout Paris une réputation de gigolo que répandirent les pamphlets de même fut tourné en ridicule l'échec d'une curieuse opération commerciale dans laquelle peu de temps après son mariage il entraîna la comtesse et quelques aristocrates il avait en effet résolu de mettre au point un procédé d'utilisation industrielle des algues marines ayant acheté un brevet qu'il compléta par des travaux personnels il fonda une société qui ouvrit boutique sur le boulevard des italiens le papier qu'elle fabriquait demeurant décidément trop gris il fallut mettre un terme à l'expérience la comtesse ayant englouti dans l'affaire une somme coquette d'autres satisfactions allaient cependant venir puisqu'en 1880 la comtesse dont l'ascendance paternelle était originaire de la région de Trieste acquit une terre italienne à laquelle était attaché le titre de marquis d'Alvèdre c'est celui que prit son roturier d'époux ce dernier se consacra alors à son grand dessin la synarchie assisté d'un secrétaire Louis Cabrol auquel il dicte ses ouvrages dans une sorte d'extase continuelle Saint-Yves rédige alors une série de livres dénommés Mission le premier qui paraît en 1882 était la Mission des Souverains viendront ensuite celle des Ouvriers puis la Mission des Juifs celle de l'Inde celle de la France c'est à cette époque que se déclenche contre lui les campagnes auxquelles j'ai fait allusion dans la Mission des Juifs un étonnant ouvrage dont on reparlera l'oeuvre de Fabre d'Olivier était à peine mentionnée plusieurs reprochèrent donc à Saint-Yves d'avoir effrontément pillé le grand homme au demeurant fort obscur à cette époque sans même lui rendre hommage dans le rappel du 7 juillet 1885 un certain Victor Meunier par ailleurs directeur du Cosmos l'accusa d'avoir pillé sans les citer l'histoire philosophique du genre humain la langue hébraïque restituée ainsi que les verres dorés de Pythagore et s'attacha à comparer minutieusement les textes que Saint-Yves ait fait de nombreux emprunts n'est pas douteux mais c'était méconnaître qu'il les avait fait entrer dans un système très différent en définitive de celui de Fabre et fort original Toujours est-il qu'il se défendit avec maladresse et fut ulcéré par la publication du roman dont j'ai parlé M. le Marquis qui, il faut le dire en bonne justice est loin d'être une œuvre purement intellectuelle Il s'agissait de régler des comptes qui n'avaient que peu de rapport avec la mémoire de Fabre d'Olivet Ce qui est sûr c'est que sa notoriété qui commençait à s'affirmer auprès des occultistes subit un rude choc Oswald Wirth secrétaire et biographe de Stanislas de Gaïta occultiste renommé en son temps écrit que ce dernier éprouva un cruel désenchantement lorsque l'auteur de la mission des juifs fut démasqué en tant que plagiaire de Fabre d'Olivet Ne voulant pas faire chorus avec les adversaires de Saint-Yves Gaïta se tue mais il ne put s'empêcher de confier qu'en fin de compte tout ce qui est bon dans Saint-Yves est du Fabre d'Olivet le reste du Saint-Yves original En quoi l'ami était aussi cruel que l'ennemi car on verra que l'œuvre du nouveau Marquis d'Alvèdre était vraiment singulière Saint-Yves n'en poursuivit pas moins son œuvre et au cours des années suivantes publia de nombreux livres des brochures des poèmes grandiloquents destinés à l'illustration du système synarchique mais la déconvenue fut grande et moins de huit ans après la mission des souverains il mettait un terme à l'entreprise qu'il couronna d'une épopée nationale dédiée à l'armée française Jeanne d'Arc victorieuse Boulanger et des roulettes sont passés par là qui paraît en 1890 et qui constitue selon l'expression de Victor-Emile Michelet pourtant plus que sympathisant un assez étonnant je cite Fatra de Rimaïry Mais alors la fortune de la marquise a commencé à fondre le couple contraint aux économies émigre à Versailles dans une demeure sise en bordure de la place d'Armes et fort convenable d'ailleurs puisqu'il s'agit de l'ancien hôtel de Mademoiselle au 9 rue Colbert L'heure du grand train est passée et la marquise qui atteint 68 ans mourra peu après le 7 juin 1895 Saint-Yves inconsolable transforme sa chambre en chapelle Pour lui cependant l'étrange n'est pas fini En 1886 en effet il avait écrit un livre curieux auquel j'ai déjà fait allusion en propos de la légende du roi du monde et qu'il avait intitulé Mission de l'Inde en Europe Mission de l'Europe en Asie La question du Mahatma et sa solution ouvrage à certains égards fantastique et qui contenait une curieuse description de l'Agartha centre initiatique suprême dans le monde et peuplé d'êtres étranges On se rappelle que les années 1880 furent marquées par la diffusion en Europe occidentale des idées théosophistes et orientalisantes élaborées par Elena Petrovna Blavatsky mais dès avant que ne fût fondée en France la branche ISIS de la société théosophique en 1887 tout un courant animé et financé par Lady Ketnes Duchesse de Pommard avait contribué à la propagation de certaines idées relatives au Mahatma grâce notamment à la revue messianique dénommée L'Aurore du Jour Nouveau à laquelle contribuait largement un certain Abbé Roca disciple fervent de Saint-Yves Mais qu'il s'agisse de la société théosophique d'Orient et d'Occident créée en 1882 par la Duchesse de Pommard ou de la société théosophique tout court chacun dans le monde occultiste adhérait à la croyance qu'il existait quelque part dans le monde des maîtres de sagesse invisibles et généralement situés sur quelques inaccessibles tibets où ils formaient une grande loge blanche dirigeant de manière occulte les destinées du monde Ces Mahatma maîtres de sagesse ressemblent bien sûr étrangement aux rose-croix et aux supérieurs inconnus à ceci près qu'ils n'hésitent plus pour faire connaître leurs intentions aux dirigeants élus du théosophisme à recourir à de véritables tours de prestidigitation Ainsi Koutoumi Lalsing Moria Joual Kul dont les noms même sont parfois des défis aux lois les mieux assurées de la linguistique Or vers 1885 Saint-Yves avait reçu la visite d'un mystérieux émissaire qui se disait prince afghan et se dénommait Hadji Sharip Pour identifier cet étrange personnage j'ai consulté des orientalistes qui ont été unanimes pour affirmer que son nom était de pure fantaisie et son faciès plus proche de celui d'un Albanais ou d'un Levantin que de celui d'un Afghan Paul Villiot qui avait fort mauvaise langue il est vrai affirme d'après Jules Blois qu'il s'agissait d'un brahman chassé de son pays par la révolte des Sipailles et qui s'était fait au Havre marchand d'oiseaux et professeur de langues orientales c'est lui en tout cas qui révéla à Saint-Yves d'Alvenre le secret d'une autorité suprême organisée en mode synarchique à la tête de laquelle se trouvaient trois pontifs le Braatma le Mahatma et le Mahanga Pourtant l'ouvrage ne parut pas alors car Saint-Yves craignant les représailles de ses hauts initiés ordonna qu'il fût détruit un seul exemplaire fut conservé par le comte Alexis Keller son beau-fils qui le remit après la mort de Saint-Yves à la société de ses amis qu'il édita en 1910 on sait que par la suite la controverse devait rejaillir lors de la publication du livre de Ferdinand Osendowski Bête, Homme et Dieu à la suite de quoi René Guénon publia son roi du monde Ce qui est remarquable en tout cas c'est l'avertissement que lançait alors Saint-Yves aux occidentaux Si vous ne faites pas la synarchie je vois à un siècle d'échéance votre civilisation judéo-chrétienne pour toujours éclipser votre suprématie brutale pour toujours mater par une renaissance incroyable de l'Asie toute entière ressuscité debout croyante de pied en cap et accomplissant sans vous et à votre encontre la promesse sociale des abramides de Moïse de Jésus-Christ et de tous les cabalistes judéo-chrétiens Fin de citation Sans doute non loin de l'échéance doutera-t-on que le président Mao Tse-Tung soit l'héritier de Moïse mais comment ne pas voir que sous lui la nation principale de l'Asie est armée de pied en cap et debout Vers 1894 huit années après la destruction de la mission de l'Inde Saint-Yves reçut la visite d'un autre oriental qui d'après Paul Chakornak Orphèvre en la matière aurait été beaucoup plus sérieux que le premier Rien ne permet d'identifier ce personnage Il faut donc s'en remettre à l'avis du vieux libraire du Quai Saint-Michel qui précise que cet informateur aurait été découragé par les préoccupations sociales de Saint-Yves et par son obstination à considérer les enseignements qu'on lui transmettait non pas comme un enseignement traditionnel qu'on doit recevoir et assimiler mais comme les éléments destinés à s'intégrer dans un système personnel Voilà, ce sera la fin de cette première partie du livre La Synergie de Jean Saunier Je vous dis à bientôt pour une prochaine partie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501